Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera probablement la dernière de l'année 2022. Le but de cette vidéo est de vous aider à faire un bilan de ce qui vous est arrivé en 2022, en particulier de ce qui a pu vous déstabiliser, mais également ce que vous n'avez pas encore pu digérer. Car pour pouvoir passer à 2023 dans les meilleures conditions possibles, il faut avoir fait la paix avec ce qui s'est passé en 2022 et également avoir digéré, intégré tous les événements que nous avons vécu en 2022. Cette vidéo a pour but de vous aider à réaliser cela. L'année 2022 a été une année intense et je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'elle nous a tous poussés dans nos retranchements. Beaucoup de choses seront montées à la surface en 2022, aussi bien au niveau du collectif qu'au niveau personnel, afin d'être mises en lumière, intégrées de façon consciente, puis transmutées. Cela a également été une année charnière pour le changement de paradigme puisque nous commençons à voir en cette fin d'année 2022, la fin du règne de la terreur et de la pensée unique, même s'il y a encore un petit peu de travail pour cela, nous voyons bien, nous sentons que ces processus-là sont en cours et ils vont bien évidemment continuer en 2023. J'en profite pour vous dire de ne pas écouter les oiseaux de malheur qui pullulent sur toutes les plateformes et qui ne font que pronostiquer des malheurs, des choses négatives, un nouvel apocalypse, pénurie, pandémie ou autre. Je vous invite en 2023 à ne plus accorder votre attention à ce type de médias ou de personnes qui ne font que tirer votre vibration vers le bas et qui instrumentalisent l'aspect curieux de notre mental, mais également une certaine addiction aux mauvaises nouvelles qui a été programmée en nous, nourrie en nous depuis notre plus tendre enfance à travers les différents médias comme la télévision en particulier, le journal de 20 heures. Et prendre de la distance si vous ne l'avez pas déjà fait avec ce type de médias vous amènera quasiment directement plus de paix intérieure. On ne peut pas regarder ces médias tout en restant indifférent. Ces médias sont tellement chargés de codes et d'énergie négative qu'il est obligé que vous soyez impacté, même si vous essayez de les regarder avec le maximum de recul. Selon moi, la meilleure chose à faire est tout simplement de ne plus jamais les regarder. Donc pour moi, il y a trois choses importantes à faire afin de boucler 2022 de la meilleure façon possible et de vous préparer au mieux pour 2023. La première, c'est de faire un travail de récapitulation de tous les événements ou des événements majeurs que vous avez vécu en 2022. Une sorte de bilan de fin d'année. La deuxième, c'est de travailler l'acceptation de tous les événements qui vous ont contrarié, parfois profondément, et que vous n'avez pas encore pu accepter, d'y gérer. Même si ces événements vous ont profondément contrarié, voire plus, il ne sert à rien de rester bloqué. Tant que vous n'aurez pas accepté la volonté divine qui vous a fait vivre ces événements pour vous permettre de vous challenger et de vous permettre d'évoluer, vous ne pourrez pas passer véritablement à autre chose et tourner cette page 2022 de la meilleure façon tant que vous n'aurez pas travaillé l'acceptation de chacun de ces événements qui, on va dire, restent un peu bloqués comme une indigestion. Enfin, la troisième étape, c'est la gratitude pour tout ce que 2022 vous a apporté, y compris les épreuves qui vous ont permis d'être qui vous êtes actuellement. Car si nous n'avions pas tous traversé différentes épreuves que nous avons vécues tout au long de notre vie, nous ne serions pas qui nous sommes et nous n'aurions pas développé certaines facultés, certaines ouvertures de conscience et compréhension qui nous permettent d'intégrer les problèmes comme faisant partie de la solution, puisque l'unité intègre l'ombre et la lumière dans un même modèle afin d'être en paix. Nous allons donc commencer par la récapitulation. Pour ce faire, je vous invite, si vous avez un calendrier numérique par exemple, à reprendre le mois de janvier 2022 et jour par jour, semaine par semaine, devoir de revisiter un petit peu votre année. Cela va vous permettre de vous remémorer certains moments de l'année que vous aviez oublié et qui ont pu vous marquer ou avoir une importance particulière pour votre évolution. En même temps que vous faites cette récapitulation, je vous invite, lorsque vous revisiterez des événements difficiles, à accepter ces événements difficiles qui vous ont peut-être marqué voire traumatisé, en travaillant l'acceptation tout simplement en répétant « j'accepte la volonté divine inconditionnellement ». J'accepte la volonté divine inconditionnellement. J'accepte la volonté divine inconditionnellement. Je vous invite à répéter cette formule tant que vous n'avez pas accepté l'événement que vous êtes en train de revisiter. Peu importe combien de temps ça prendra, l'essentiel c'est qu'à la fin de cet exercice, vous ayez totalement digéré cet événement et qu'il ne reste pas bloqué en vous. Car en restant bloqué en vous, il va vous apporter tout type de disharmonie. Enfin pour finir, lorsque vous aurez fini d'accepter cet événement, je vous invite à prendre quelques instants pour émettre de la gratitude le plus profond de votre être et de l'envoyer à cet événement et à tous les acteurs de cet événement. Ainsi, la boucle sera complètement bouclée. Vous aurez non seulement digéré cet événement, mais en plus, en envoyant de la gratitude, vous ferez comprendre au plan supérieur que vous avez compris pourquoi vous aviez à vivre cet événement et cela va finir de vous en libérer. Vous avez à présent le mode d'emploi. Donc ceci va prendre un petit peu de temps et je ne peux pas le faire pour vous. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice sérieusement si vous voulez boucler le plus de boucles en 2022 et commencer 2023 de la meilleure façon. Et donc je vous invite à prendre votre calendrier et à mettre cette vidéo sur pause, puis à la remettre sur play lorsque vous aurez fait tout ce travail de récapitulation, d'acceptation et de gratitude. Peut-être qu'il vous faudra plusieurs heures, peut-être même que vous allez en faire un petit peu pendant plusieurs jours, peu importe combien de temps ça prendra. L'idéal étant que ce soit fini avant le 1er janvier 2023, mais quand vous aurez fini ce travail de récapitulation, je vous invite à remettre cette vidéo sur play pour que puissions passer à l'autre partie de cette vidéo, c'est-à-dire le soin de libération de ce qui peut rester de 2022 et qui vous bloquera pour 2023, mais également pour ce soin de réharmonisation directement avec les énergies de 2023. Je pense vous avoir transmis l'essentiel. Je vous souhaite une bonne récapitulation de votre année 2022 et je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, puis à la remettre sur play lorsque vous serez prêt pour accueillir le soin. Allons-y ! Maintenant que vous avez bien fait votre récapitulation des événements qui vous ont marqué en 2022, nous allons passer à la partie soin. Je vous invite à vous mettre en position de réception, les paumes de vos mains tournées vers le haut, appuyez sur vos cuisses ou sur des accoudoirs. L'essentiel est que vous soyez confortable puisque vous allez rester dans cette position pendant toute la durée de la séance. Je vais faire ma demande à voix haute, puis je reviendrai vers vous en vous demandant si vous acceptez ce soin pour votre plus grand bien. Il faudra que vous me répondiez dans votre fort intérieur que vous acceptez ce soin pour votre plus grand bien. A partir de cet instant, la connexion sera activée. Vous allez ressentir des picotements ou de la chaleur dans la paume de vos mains ou à tous les endroits qui ont besoin d'être travaillés afin que vous puissiez boucler 2022 de la meilleure façon et vous soyez dans la meilleure disposition pour accueillir les énergies de 2023. Puis je vous inviterai à mettre cette vidéo sur pause afin que vous puissiez accueillir ce soin aussi longtemps qu'il durera, en général entre 1h et 1h30. Lorsque vous n'aurez plus de ressenti ni de picotement ou de chaleur dans les mains ou à une autre zone de votre corps, je vous inviterai à remettre cette vidéo sur play afin que nous puissions conclure cette séance par la prière de remerciement. Vous savez tout ou presque, nous allons passer à partie soin, mais au préalable, comme d'habitude, nous allons faire un exercice d'ancrage. Allons-y. Nous allons à présent réaliser un exercice d'ancrage. Je vous invite à respirer profondément, à vous détendre, à vous placer dans un état de réception. Je vous invite à présent à visualiser un fil d'or qui part de votre chakra cœur et qui descend le long de votre colonne vertébrale en direction de votre chakra racine. Une fois que ce fil d'or arrive au niveau de votre chakra racine, je vous invite à visualiser qu'il se divise en deux afin de descendre le long de vos deux jambes en direction du sol. Une fois que ces deux fils d'or ont atteint le sol, je vous invite à visualiser qu'il s'enfonce profondément dans la terre, de plus en plus profondément, de plus en plus profondément, jusqu'à atteindre le centre de la terre que vous pouvez visualiser comme étant une magnifique sphère blanc et dorée. Je vous invite à présent à visualiser que vos deux fils d'or viennent s'enraciner dans cette magnifique sphère blanche et dorée. Je vous laisse profiter quelques instants de cette connexion avec Mère Gaïa. A présent, je vous invite à visualiser un deuxième fil d'or qui part de votre chakra cœur mais qui cette fois-ci remonte le long de votre colonne vertébrale en direction de votre chakra coronal. Une fois que ce fil d'or a atteint votre chakra coronal, je vous invite à visualiser qu'il s'élance dans le ciel en direction du soleil. de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, jusqu'à venir s'enraciner dans le centre du soleil. Je vous laisse à présent profiter quelques instants de cette connexion terre-ciel. Cet exercice d'ancrage est à présent terminé. La séance de soins va bientôt commencer. Maintenant que nous sommes bien ancrés, nous allons passer à partie soins. C'est parti. En accord avec les plans divins, le libre choix de votre âme et pour le plus grand bien de tous les êtres concernés, je demande aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux élohims, aux seigneurs du Hédès du Karma, aux seigneurs du Hédès du Dharma, aux seigneurs du Hédès Akashic, à Mère Gaïa, à Mère Divine et au Père Céleste, au Dieu Père Mère Créateur et à toutes les divinités en montant jusqu'à source de l'unité. Je viens vouloir vous transmettre un soin de libération émotionnelle et mentale par rapport à toutes les épreuves que vous avez pu vivre en 2022 et qui vous ont marqué. Je demande également que vous sois transmis un soin d'harmonisation et de connexion avec les énergies de 2023. Je demande également que vous sois transmis tous les soins et les reconnexions qu'il est juste que vous receviez aujourd'hui. En accord avec les plans divins, le libre choix de votre âme et pour le plus grand bien de tous les êtres concernés, si c'est accepté par le Dieu Père Mère Créateur, il accepte si vous l'acceptez pour votre plus grand bien. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. La connexion est à présent établie. Vous allez commencer à ressentir des picotements ou de la chaleur dans la paume de vos mains, mais également à d'autres endroits qui ont besoin d'être libérés par ces énergies, comme par exemple au plexus qui est le lieu où les émotions restent bloquées, mais également à tout autre endroit de votre corps. Je vais attendre quelques minutes avec vous, que la connexion soit stabilisée, puis je vous inviterai à mettre cette vidéo sur pause. Je vous invite à prendre le temps d'accueillir au plus profond de vous ces magnifiques énergies qui déferlent en vous. et qui préfigurent une belle année 2023, même si nous savons qu'il y aura encore des épreuves, car elles font partie du chemin d'évolution. La connexion est à présent stabilisée. Je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, puis à la remettre sur play lorsque vous n'aurez plus aucun ressenti. Bon soin à vous. Ce soin de libération des énergies, voire des traumatismes qui vous avez affecté en 2022 est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura apporté le plus de paix et de joie intérieure possible. Afin de conclure cette séance comme il se doit, nous allons à présent passer à prière de remerciement. Souvenez bien répéter après moi à voix haute. Allons-y. Je remercie mon âme et ma présence divine. Je suis Mes guides Les anges et les archanges Les maîtres ascensionnés Les Elohim Les seigneurs Dieu et déesses du Carme Les seigneurs Dieu et déesses du Dharma Les seigneurs Dieu et déesses Akashic Mère Gaïa La mère divine et le Père céleste Le Dieu Père Mère Créateur Et toutes les divinités En remontant jusqu'à la source Terre comme au ciel Je suis l'amour de Dieu incarné sur Terre Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Avec le plus grand nombre de personnes Car je pense vraiment que ce soin Peut vous aider Aider un grand nombre de personnes A faire la transition entre 2022 et 2023 Avec le plus de douceur et de fluidité possible Je vous remercie pour vos retours Vos partages et vos commentaires Je vous souhaite de conclure cette année 2022 De la meilleure façon Et je vous souhaite un bon début d'année 2023 Profitez bien de ces moments tellement importants en famille Où on peut se recharger Partager la joie Partager l'amour Je vous donne rendez-vous en 2023 Ici même Pour une nouvelle saison Où il y aura pas mal d'actualités Et de beaux projets à venir Je vous en dirai plus dans les mois qui viennent Je vous souhaite une belle journée Une belle soirée Et je vous dis à bientôt C'était Jean Frédéric Pour la gloire de Dieu Et celle de vous tous Mes sœurs et frères Gratitude infinie Sous-titrage Société Radio-Canada